Le but aujourd'hui va être tout simplement de mettre notre première fusée en orbite autour de la planète Kerbin. Salut à tous, c'est Quency, on se retrouve donc sur Carbalspace Programme pour la suite de notre aventure sur le mode science. Et on va donc cette fois-ci non seulement atteindre l'espace, mais aussi rester dans l'espace, c'est-à-dire être en orbite autour de la planète Kerbin. Si on regarde vite fait, il va falloir qu'on fasse 2-3 trucs. Allons au BAV. Donc il va falloir qu'on construise notre fusée pour qu'elle puisse atteindre l'espace et qu'elle y reste. Pour cela, en fait, il y a 2-3 trucs qu'il va falloir faire. Il va nous falloir une Delta V. Alors pour rester en orbite autour de Kerbin, il va falloir un Delta V d'environ 3 400-3 500. On va devoir prévoir un peu plus, puisque le principe, ça va être de redescendre aussi. Ça va être de revenir sur Terre, donc il va falloir se freiner, c'est-à-dire dépenser un peu de vitesse pour ralentir la fusée. Et alors, 3 500, 3 400, 3 500, ceci c'est optimal. On va donc prévoir avec un petit peu de marge, on va viser 4 000, 4 200, ça devrait être tranquille. On va aussi atteindre un orbite d'environ une centaine de kilomètres, sachant que l'espace commence à 70. Et que, pour être tranquille, ouais, aux alentours de 100 kilomètres, c'est ce qu'on considère généralement comme une orbite basse autour de Kerbin. Donc on va faire ça. Alors, première chose, la base, on va mettre notre capsule, on va rajouter notre truc de science. Alors là, par contre, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'on va revenir dans l'atmosphère. Alors, le dernier coup, c'était quand même assez limite, la capsule avait bien chauffé, mais on était resté en dessous des valeurs maximales. Là, on n'a pas le choix, il va falloir mettre un bouclier thermique parce que ça va chauffer beaucoup trop. Donc voilà, on se met un bouclier thermique. On va aussi en profiter, parachute, voilà. Donc on va voir. Notre parachute ici, on peut se mettre un parachute, deux parachutes de freinage. Un suffirait, mais on va en mettre deux pour la symétrie. Comme ça. On va aussi... Communication, il n'y a pas besoin. Electricité, alors. Ça, ça fait des gros panneaux solaires. On va se mettre deux panneaux solaires. Je ne peux pas en mettre deux sur le truc. On va mettre deux ici. On va dire que ça passe. Et une petite batterie nous permettra de garder toujours un petit peu d'électricité en rab. Ça devrait être pas mal. Donc voilà. Là, on a... Ouais, c'est vraiment tout petit. On a donc notre capsule de base. Et pas besoin d'avoir grand chose de plus. On va donc devoir la séparer. Hop. Comme ça. Là, c'est la base. On est bien. On a tout ce qu'il faut. On pourrait, comme on l'avait fait au dernier coup, essayer de tout faire avec... Si je mets ça, par exemple... On doit arriver... Voilà, là, on n'a que 2500. Alors, si on regarde, je vous rappelle que le principe, c'est de rester avec un poids poussé supérieur à 1. 1. Donc là, si je rajoute encore... Ça. On pourrait... 3300. Donc là, il faudrait qu'on arrive comme ça. Donc là, techniquement, avec ça... Avec ça, techniquement... On peut arriver dans l'espace. Enfin, on peut arriver dans l'espace. Techniquement, on pourrait se mettre en orbite. Puis techniquement, parce qu'en fait, si on regarde bien, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire à 2 niveaux. 1. Parce que notre poids poussé, il est de 1,097. Donc, c'est-à-dire qu'on est tout juste au-dessus de 1. Ça veut dire qu'il va être très difficile à décoller et à prendre de la vitesse au début. Ce qui fait qu'en fait, on va perdre énormément de delta V, alors que pour essayer de combattre l'atmosphère. Ce qui est vraiment pas top, en fait. En plus de ça, masse à sec, on a 5,15 tonnes de masse à sec. C'est-à-dire qu'une fois que les réservoirs se vident, ils vont avoir une certaine masse. Et le problème, c'est que de garder cette masse, de continuer de pousser cette masse, c'est vraiment pas optimum. Donc, c'est pour ça que ce qu'on appelle un SSTO, donc un Single Stage to Orbit, donc un seul stage pour l'orbite, comme on a ici, c'est vraiment pas optimal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir casser en fait cette fusée en deux différentes parties. Donc, on va avoir deux stages, simplement. Sachant qu'en plus, si vous regardez, donc on a ce moteur-là, qui, si on regarde bien, la poussée maximum dans l'atmosphère et la poussée maximum à vide, elle est bien. Il faut regarder aussi, alors la poussée, c'est la puissance de poussée. Et si vous regardez l'ISP, l'ISP, c'est l'efficacité du moteur. Donc, en gros, pour vous l'expliquer, ça peut être assez difficile à comprendre pourquoi c'est des secondes. Mais il faut imaginer que pour, on va dire, ça va être pour une certaine unité de carburant, combien de temps, combien de secondes, en fait, ça va vous permettre de brûler. Donc, l'idée, c'est que plus cette figure, donc plus l'ISP est élevé et plus votre moteur est efficace. Donc là, notre moteur de base, il est comme ça, il est vraiment pas mal. Mais si on regarde celui-là, dans l'espace, en fait, vous voyez qu'on passe de 301 à 335, en l'ISP vide, le dernier. Donc celui-là, il est mauvais dans l'atmosphère, mais par contre, dans l'espace, il est vachement mieux. Donc, en fait, celui-là, même s'il a une moins bonne poussée, il va être plus efficace. Donc, il va être plus utile à pouvoir propulser des petits poids dans l'espace plutôt que celui-là. Donc, c'est ce qu'on va faire, en fait. On va mettre celui-là, ici, ce qui va nous permettre d'avoir... Donc là, on a 1500 de poussées. Si je dis pas de bêtises, c'est de... Non, non, je veux pas lancer. Hop. Situation vide. Et dans l'atmosphère... Voilà, si on est dans l'atmosphère, c'est divisé par deux. Par contre, dans le vide, il est à 1500. Donc, celui-là nous permet d'avoir 1500, ce qui est vraiment, vraiment bien. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire ça. On va se découpler, encore une fois. C'est ici. Et là, on va remettre deux, trois réservoirs, au moins, avec un moteur assez puissant. Hop. Comme ça. Alors là, on arrive à 3380. C'est pas mal. Par contre, le rapport poussée-poids est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que là, la fusée, elle décolle pas, en fait. Elle décolle pas du tout. Donc, comment on va faire ça ? Bah, c'est assez simple, en fait. On a des découpleurs radio. Donc, on va faire ce que beaucoup font. C'est-à-dire qu'on va rajouter... On va rajouter... Des découpleurs radio ici. Et on va tout simplement... Tout simplement, tout simplement... J'ai de l'aérodynamique ici ? Si, ouais, c'est parfait. On pourrait faire deux choses. On pourrait soit rajouter... Des moteurs solides. Moteurs solides comme ceux-là. Si je les mets... Comme ça. Si toi, je te mets un peu plus bas. Ah là, là, on est bien. Là, on part à 1,4. On est... Mais on est à 3380. Ce qui va être vraiment trop léger pour atteindre l'espace. Pour atteindre une orbite autour de la planète. Et on n'est que à 1417. 1,417 en puissance, en poussée poids. Sachant que cela se consomme très très vite. Donc, ce qu'on va pouvoir faire... A l'inverse. C'est que... Qu'est-ce qui se passe si on remet... Des moteurs liquides ? Les moteurs liquides ont tendance à être quand même beaucoup plus efficaces. On va voir, on va voir, on va voir. Et on va mettre ceux-là qui ont une meilleure poussée... Dans l'atmosphère. Pour essayer de vraiment... Nous propulser... Hors de l'atmosphère. Hop ! Comme ça. Ça, c'est pas mal. Là, on est à 1,8. Et on est à 4500. Donc, tout de suite. Ça marche vachement bien. Est-ce que je pourrais rajouter des petits trucs ? Là, on passe à 1,6. 4700. Je pense que ça, ça va être très bien. Je pense que ça, ça va être très bien. Alors, on peut modifier le visuel ? Non. Bon. Il me semblait qu'on pouvait, mais non. Peut-être pas, alors. C'est pas grave. Gestionnaire de pièces. Hop. Propulseur. Terrier. Limite de coupe. Machin. A, un âge. Réluer. Ah non, le terrier, il est en haut. Débrouillard. 15 années. Hop. C'est parfait. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Déstabilisateur. Déstabilisateur. Déstabilisateur léger, change-là. Il n'y a besoin que 3500. Donc là, on est très large. Mais, bon. Quand vous connaissez pas, c'est mieux de prévoir un peu plus large. Une fois que vous êtes bon à vous mettre dans l'espace, vous pouvez prévoir de plus en plus limite par rapport à la valeur théorique. La valeur théorique, il me semble, hein, il me semble que c'est 3400. Il me semble, ouais, que c'est 3400. Alors celui-là, on va faire des petits ajustements. Il va falloir qu'il démarre en même temps. Voilà. Donc là, au niveau de nos stages... Pourquoi t'es là, toi ? Pourquoi t'es là ? Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier stage. Le premier stage, c'est-à-dire que quand on va décoller, on va allumer les trois moteurs en même temps. Il y aura la séparation ensuite. Et on va avoir ensuite cette séparation-là. On aura le moteur qui démarre. La dernière séparation ainsi que ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, a priori, on est bon. On va pouvoir y aller. On vérifie. Comme ça. Donc là, si je regarde bien mon stage ici... Vous voyez, hein. Au final, quand on est dans l'espace, on va pousser que 5 tonnes. Plutôt que 27. C'est pour ça qu'on casse la fusée au milieu. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Et donc, on a... Un rapport... C'est le poids de 2,34. Ouais, à ce point-là. C'est vachement suffisant. C'est large. C'est très très large. C'est très très large. Du coup... Eh bien, écoutez. On est parti. On va se lancer. Qui sait combien à l'intérieur ? On met Bill cette fois. Allez, on va mettre Bill cette fois. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, on est là. Alors, on vérifie tout. On va avoir... On est à 100% de puissance. C'est suffisant. Pas besoin d'avoir les lumières. Observation d'équipage. Échantillon de notre environnement. Non, c'est bon. On peut tout retirer. Sortir certaines... Oudie, observation d'équipage. Je peux le voir, ça ? On rentre. Inventaire de recherche. Non, non, j'ai rien. Bon, c'est bizarre. On va tout retirer. Alors, pour vous expliquer vite fait notre profil de vol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter quasiment tout droit. Je vais essayer de prendre un tout petit peu d'angle. J'ai donc 5 degrés. Je vais essayer de prendre 5 degrés dès le début. Mais ensuite, on va attendre d'arriver jusqu'à à peu près 10 000 mètres. Avant de commencer à prendre de l'angle, on prendra une vingtaine de degrés, 30 degrés peut-être. Aller jusqu'à 70. Et après, on va continuer. Le but étant, en fait, d'arriver avec une apogée d'à peu près 100 km. Une fois qu'on est à 100 km et qu'on est à l'apogée à 100 km, on va attendre d'arriver dans l'espace. Et puis, on circularisera autour de Kerbin. Tout simplement. Donc, on créera une note pour ça. On verra ça en temps et en heure. Sachant que l'avantage, maintenant, c'est qu'on peut faire pause. Donc, je vais pouvoir vous expliquer 2-3 trucs. Allez, hop, on est parti. Le compte à rebours. Donc, pour passer le compte à rebours, c'est simple, vous rappuyez sur la barre espace. Voilà. Je vais prendre 5 degrés. Juste histoire d'amorcer un tout petit peu ça. Là, on est encore dans la plus grande partie, la partie la plus dense de l'atmosphère. Donc, là, je tapote un peu les touches pour essayer de maintenir à 5 degrés. Et une fois qu'on va être à à peu près 10 000, on va pouvoir prendre beaucoup plus d'angles parce que on va être dans la partie moins dense de l'atmosphère. Voilà. Là, je vais pouvoir commencer à tourner un petit peu. L'idée, ça va être d'essayer de ne pas trop s'éloigner. Alors, regardez. Si je fais ça, si je suis en pause ici, juste pour vous expliquer, comment je regarde. Donc, ici, je suis à peu près à 30 degrés. Je migre vers les 45 degrés. Et puis, on va migrer... Ah non, ce n'est pas à 45 degrés. Je suis vraiment à 0. Il n'y a pas grand-chose. Allez, je migre vers les 45 degrés ici. Et pour, au final, essayer d'arriver à l'horizon. Mais en fait, on va essayer de rester le plus près possible. Tant qu'on est dans l'atmosphère, en fait, il faut rester le plus près possible de votre symbole vert. Il y a la trajectoire, en fait, la direction, pour l'instant, de votre fusée. Parce que c'est ce qui va, en fait, tout ce qui est traîné atmosphérique et force aérodynamique sont exercés dans cette direction-là. Donc, si vous vous écartez trop, vous risquez de mettre trop de force aérodynamique sur le côté de la fusée. Et en fait, de faire en sorte que la fusée, tout simplement, se barre en cacahuètes. Donc, ce n'est vraiment pas top. On voit qu'on chauffe un petit peu, là. C'est parce qu'on est très rapide. On est à 800 dans l'atmosphère. Donc, on pourrait, en fait, réduire un tout petit peu la vitesse. Si je regarde, je vais réduire un tout petit peu la vitesse. Et là, on va continuer. On peut remonter un petit peu. Alors, hop ! On est... Là, j'ai visé un peu trop haut. On est à 144. Donc, ce n'est pas grave. On a déjà tout perdu. Hop ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer. On va se séparer. On a encore un petit peu de... Comment ? De vitesse disponible. Donc, je vais mettre ici... Donc, je suis allée un peu trop. C'est vrai qu'elle a beaucoup de puissance, cette fusée, par rapport à ce qu'on veut, nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner ici. Et on va repousser un tout petit peu vers le bas. Alors, pourquoi vers le bas ? Je n'ai pas envie de faire remonter mon... Mon impo abscisse trop haut. Mais j'ai envie de continuer de garder... De la vitesse. Donc, en fait, ce que je fais là, c'est que je monte ma périapscisse. Le but, ce sera de mettre à 90. Mais là, c'est pour éviter de faire remonter trop la... La poe abscisse. Qui est le point culminant de votre orbite. On va juste dépenser toute notre... Toute notre vitesse là-dessus. Hop ! Voilà, c'est fini. Donc, on va se séparer tout simplement. Toute, on va te mettre comme ça. Donc là, on est... Techniquement, on est dans l'espace. Hein, on est à... On est à combien ? On est à... 110 km déjà. C'est balaise. Et là, on approche de la poe abscisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Un plan de manœuvre ici. Et on va essayer de régulariser tout ça pour que ça arrive à peu près... Voilà, si on regarde... Comme. Il me fait des trucs bizarres, là. Voilà. Carbine, carbine. Ça, j'ai pas envie de l'avoir. C'est pas grave. 88.000, 158.000, non. 200, 107. Bon, le truc va pas être tip-top, mais c'est pas grave. Pourquoi il veut pas me la mettre comme il faut ? C'est pas grave. Hop ! On va revenir ici. Donc, l'idée, là, c'est qu'il va falloir débuter dans 20 secondes. On va s'aligner avec notre node. On est à fond. Et là, on va juste démarrer le moteur. Début dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Et là, on circularise. Donc là, le but, c'est assez simple. Ça va être de faire monter ça le plus haut possible. Enfin, pas le plus haut possible, mais d'essayer d'avoir ça à peu près à la même hauteur. Je vais en profiter pour faire mon petit screenshot. Voilà. Pour la vignette. Donc là, j'ai été un peu surpris, on va dire, vraiment par la vitesse de la fusée au début. On était à 2 et quelques de rapport poids-puissance, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est bien de viser entre un 6 et un 8. Je ne sais pas pourquoi j'avais vu un 6 et un 8, mais que ça nous avait mis à 2. Mais ce n'est pas très grave. Vous voyez, là, notre périapsis commence à monter. Là, tant que c'est à moins, ça veut dire qu'on est en retour. Le but, c'est qu'elle soit au minimum à 70. On va essayer de l'arrêter avant qu'elle monte trop. Elle est à 80, c'est parfait. Donc, hop, on va dire que c'est fini. Donc là, techniquement, on est dans l'espace. C'est-à-dire que, si on regarde la map, voilà, on est à... Notre périapsis est à 84 000, donc on reste dans l'espace. L'apoapsis est à 152 000. Par contre, c'est une orbite légèrement... Ou un orbite légèrement elliptique. C'est-à-dire qu'on a un côté qui est quand même plus haut que l'autre. Ce qu'on pourrait faire, si vraiment on voulait, c'est créer une manœuvre ici. Ça, c'est juste pour le fun. C'est créer une manœuvre ici. Et booster un tout petit peu. Pourquoi, par contre, je ne peux pas voir ça ? Si je me mets là, là, c'est beaucoup trop. Il faudrait qu'on soit à 150 à peu près. Parce que notre apoapsis, pour l'instant, elle est à 152. Là, on serait bien. Là, on serait bien, ça demande 52. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va lui dire d'aller avancer jusqu'à la manœuvre. Donc là, voilà, on fait le petit tour de la planète. On est bien. On a toutes les données. Je n'ai vraiment pas grand-chose. On va s'aligner ici. Voilà, on la réaligne directement dans la direction. Alors là, vous voyez, j'ai encore 647 de poussées, ce qui est largement suffisant. Là, l'idée, c'est de monter vraiment un tout petit peu, donc je ne mets pas énormément de puissance. Voilà, on est là, 156 pour 152. On est sur un orbite vraiment circulaire. Donc là, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. On est sur un orbite vraiment circulaire, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et tout à l'heure, on a dit qu'on voulait se re-rentrer et se poser dans l'océan. Donc ce qui veut dire que quand on sera ici, il faudrait commencer à freiner à peu près ici pour pouvoir gentiment se poser dans l'océan. Ça va être parfait. Avant ça, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est une petite opportunité de recherche ? Ah bah voilà, on a ce qu'il faut. 60 données d'environnement, orbite haute. Qu'est-ce que l'orbite haute ? Je ne sais plus où on pouvait voir l'encyclopédie. Dans le 1, je me rappelle, mais dans le 2, je ne sais plus. Donc là, on a déjà fait un petit peu de points de science, c'est pas mal. Et du coup, là, on est vraiment bien. Donc on pourrait... Est-ce que tu peux sortir, toi ? Petite chose que je vais faire, par contre, vite fait. Réglage, c'est dans la jouabilité, il me semble. Orientation des cadets, désactivité. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent à chaque fois ce qui se passe. Je connais. Est-ce que toi, tu peux nous faire une observation ? Observation de l'équipage ? Non, a priori. Bon, tant pis. On va... Hop ! Revenir ici. Donc, niveau science, on a... 108 de données. D'accord ? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, si on transmet, si on a 100 d'échantillons. Je ne sais pas où ils voient les 108. Si on transmet. De toute façon, on va tout ramener, donc c'est pas un problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu le temps jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté de la planète, comme prévu. Pour pouvoir se freiner, là, 592 pour se freiner, c'est largement suffisant. Dès qu'on voit le... L'horizon arriver... Enfin, l'horizon... Comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom. La zone... La démarcation entre jour et nuit. Il y a un nom spécifique pour ça. Hop, voilà. Donc là, on se remet en vitesse 1. On va s'aligner. Rétrograde. Donc, c'est-à-dire... Vous avez prograde qui est dans la direction... Dans le sens de la direction. Rétrograde qui est dans le sens inverse de la direction. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que... On va... Mettre à fond. On va tout brûler. On va vérifier ici. Hop. Voilà. C'est largement suffisant. On est peut-être même... Pardon. Un tout petit peu trop court. On a encore énormément de delta V. Le petit moteur étant vraiment efficace. C'est quand même... Je vais le pousser un petit peu là. Le but, c'est que je vais le faire venir jusqu'ici. Hop. Parce que là, même si c'est la terre, on va ralentir en rentrant dans l'atmosphère. Donc, ça va nous faire bien ralentir ici. Et voilà. Donc là, on va se retourner prograde. Rétrograde plutôt. Parce que... Eh bien, tout simplement, quand on va rentrer dans l'atmosphère, il va falloir se séparer de ça. Et donc, c'est mieux de se séparer de la pièce la plus lourde qui va avoir tendance à rentrer un peu plus rapidement. C'est mieux qu'elle soit devant nous que derrière. Parce que s'il est derrière, en fait, elle va nous rattraper. Ce qui n'est pas top. Ce qui n'est vraiment pas top. On pourrait se séparer maintenant. Ou on peut attendre un petit peu. On va avancer un tout petit peu. Je vais me séparer. Je séparer qu'on sera à peu près à 100 km d'altitude. Vous voyez, donc là, on commence à doucement revenir. Hop, ça commence à doucement redescendre. Sachant que là, on a 2000 mètres de vitesse. Enfin, 2000 mètres par seconde de vitesse. Ce qui est énorme. Ça accélère parce qu'on se rapproche de la planète. Voilà, hop, on est là. Lui, on va le garder rétrograde. Hop, on se sépare. Et on va maintenir rétrograde. Je vais te mettre là, en fait. Le premier parachute, là, c'est les parachutes de freinage. On va les garder sur un autre dans un autre sens. Le poids devrait être plus comme ça, je pense. Ça nous dit que j'ai plus de soleil. C'est pas très grave. Manque d'exposition à soleil. C'est vraiment pas très grave. Là, on est vraiment sur la fin de notre séjour dans l'espace. Donc, ça va être tranquille. Donc là, on descend tout doucement. On va pas tarder à atteindre les 70 000 mètres. Ce qui veut dire qu'on va pas tarder à rentrer dans l'atmosphère et commencer à freiner. Et qui dit commencer à freiner, il dit qu'on va aussi commencer à chauffer. Mais c'est pour ça qu'on a notre bouclier thermique pour éviter de brûler en rentrant dans l'atmosphère. On peut accélérer un petit peu. Et donc, je vais en profiter pour vous demander, voilà. Je pense faire des épisodes peut-être... Je dis un peu plus court, mais celui-ci fait déjà 30 minutes. Mais faire des épisodes plutôt divisés dans les missions, quitte à vous en sortir un peu plus souvent, parce que vous avez l'air d'apprécier cette vidéo, vu les stats de la première vidéo. Donc, vous avez l'air d'apprécier cette série, ce qui me fait énormément plaisir. Donc voilà. Vu qu'on a quand même pas mal de choses à faire, il y a quelques planètes dans le système, sachant que là, on n'est vraiment qu'au début, on n'est que dans le système Kerbine. Enfin, on est dans le système Kerbol, mais on est autour de Kerbine. Il va y avoir la Lune. Allez, cherchez. Elle est où, la Lune, d'ailleurs ? Elle n'est pas là. Elle est ailleurs. On a la Lune, on a Minmus, qui est la deuxième petite Lune. Et ensuite, il y aura Mars, ensuite, il y aura d'autres trucs. Alors, que ça, ça pète, c'est pas forcément maintenant. On pourrait peut-être le mettre comme ça. Ouais, voilà. On va le mettre comme ça. Il sera peut-être un peu plus protégé de la réentrée dans l'atmosphère. Donc là, on est à 50 000 mètres. Donc, on est techniquement en train de commencer à freiner. Pas vraiment. On continue d'accélérer, là. Notre pièce, là, qui est en train de... qui va redescendre un peu plus rapidement. Et là, dès qu'on va commencer à atteindre les 40 000 mètres, ça va vraiment commencer à freiner. Il n'y a pas forcément plus de trucs à récupérer. Donc ça, ça chauffe un peu, mais c'est pas très grave. On devrait pas tarder à voir et on regarde. Voilà. On est bien... Hop. On est bien... Vous voyez ? Il était là. Il commence à revenir vers le centre. Donc là, on va vraiment se poser dans l'eau. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et voilà. Ça commence à chauffer. Alors, la batterie, elle est un peu exposée. Donc, on n'est pas à l'abri qui a brûlé. On pourrait... Si je lâche ça, ça se met un peu plus comme ça, c'est parfait. Donc là, j'ai enlevé les contrôles d'attitude, de stabilité, ce qui fait que ça se... Je laisse les forces aérodynamiques se faire. Donc voilà. Toi, t'es en train de bien gérer l'état. On a encore 190 kg d'ablateur. Donc, c'est parfait. Donc, on pourrait rentrer avec quelque chose de... Plus vous rentrez vite, en fait, et plus ça, ça va être consommé. Là, on n'est vraiment pas vite. On est arrivé à 2000. C'est largement... C'est trop pour qu'on n'utilise pas ça, mais c'est pas assez pour que... Que ça, ce soit un problème. Mais quand vous rentrez d'un voyage vers Duna ou vers une autre planète, même depuis la Lune, vous arrivez vraiment beaucoup plus fort. Donc, ouais, c'est pas ouf. Alors là, hop, on va sortir nos parachutes de freinage qui vont nous aider à bien ralentir. Voilà. On va attendre qu'il s'ouvre et le dernier parachute, lui, on le mettra... On le mettra à la fin juste pour vraiment freiner, freiner avant d'exploser en arrivant dans l'eau. Donc ces parachutes-là sont pas forcément super... Enfin, ça dépend de la taille de votre module de retour. Si votre module est assez lourd, des parachutes comme ça peuvent être très très utiles pour freiner en fait votre... votre réentrée ou enfin votre réentrée dans l'atmosphère. Mais... c'est pas forcément indispensable. Il est possible d'utiliser juste les forces aérodynamiques pour freiner. Par contre, quand vous allez dans des planètes avec une atmosphère assez faible, c'est très très important parce que l'atmosphère vous freinera pas assez. Donc l'exemple de Duna ou Mars. C'est très très important parce que l'atmosphère est trop... est trop fine pour... et pas assez dense en fait pour vous freiner correctement. Donc avoir des parachutes de freinage permet d'aider énormément. Donc vous voyez là, ça nous a mis à une vitesse de 40. On va attendre... Peut-être à... On attendra 1000 mètres avant d'enclencher l'autre. Donc là c'est vraiment pour nous freiner. C'est pas pour... c'est pas pour nous... nous ralentir... Enfin c'est pour nous ralentir, pas pour nous freiner proprement. Et hop, voilà. Notre propre parachute. Boum ! Voilà. Vous voyez la différence en fait. Lui là est beaucoup plus gros et il va nous permettre de descendre en dessous des 8 mètres par seconde. Ou tout juste à 8 mètres par seconde. Ce qui devrait être suffisant pour nous ralentir et nous arrêter sans qu'on ait trop de problèmes. et qu'on n'explose pas en touchant le sol ou là la surface de l'eau. Donc on avance un petit peu. Même si vous voyez c'est léger c'est vraiment léger. On peut pas pas que ce soit trop haut parce que là on est à 8,7. C'est kiff kiff. Bon comme on est dans l'eau ça va. Là si on était sur terre ça aurait pas été la même ça aurait pas fait la même. Pas du tout. Donc on est bon parce qu'il y a d'autres trucs à récupérer. Non. On est toujours on est toujours bon. Donc toi hop récupéré le vaisseau. On confirme. On va aller au centre spatial Kerbal à notre centre non pas le centre d'entraînement. Je veux aller au contrôle de mission parce qu'on a fini deux missions du coup. Test de flottaison. Bon pourquoi il me l'a pas validé ? Il faut qu'on se envisager de ton naviguer à l'intérieur d'une capsule. Je l'ai fait ça pourtant. C'est bizarre. Bon. Pas grave. On va envoyer ça. hop c'est parfait. Bon. Je vous le mets ça comme ça si vous voulez lire. Et donc on récupère 75 de science c'est parfait. la mune ou la mort donc en route vers notre plus proche voisin la mune établie une orbite autour de la mune avec un impôt de 2400 kilomètres ou moins et une periase de 60 kilomètres ou plus pour 160 150 de science. Briefing de la mission. Bonjour directeur je n'ai pas été aussi réveillé et prêt à foncer. Vous verrez que je suis en forme olympique aujourd'hui. Pourquoi ? Hier j'ai dormi pour la première fois depuis plusieurs jours et je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Qui aurait pu deviner que la descente de caféine provoquait un sommeil aussi profond et reposant ? J'ai préparé un café pour chaque employé du contrôle de mission pour qu'on puisse rester debout tout le temps de votre voyage avec votre aide on va réussir notre premier remunissage. Et votre objectif est d'établir un orbite autour de la mune avec un AP inférieur à 2400 kilomètres et un PE supérieur à 60 kilomètres. Comme vous le savez la mune est l'un des deux et l'une des deux lunes en orbite autour de Kerbin c'est également ma préférée pardon Minmus. Je rêve de ce moment depuis qu'on a installé notre premier panneau de commande cette lune a des effets désastreux sur ma santé mentale. Etablir une orbite autour de Kerbin est une chose mais si se trouver dans la SDI donc la sphère d'influence d'un autre corps céleste est une autre paire de manches pensez à bien utiliser tous les outils à votre disposition vous pouvez vérifier que votre fusée vous voulez vérifier que votre fusée a assez de carburant ouvrez le planificateur de trajet du mal avec la trajectoire d'interception de la mune une manœuvre bien placée et ce sera un jeu d'enfant il y a un planificateur de trajet on va regarder ça si vous avez ah d'accord non oui je comprends si vous avez besoin de pratique rendez-vous au centre d'entraînement et faites la leçon rater le sol je coordonnerai toute l'opération depuis le sol c'est l'heure de se mettre au travail ou comme le disent les scientifiques de se secouer les molécules non directeur je ne suis pas en train de rire derrière ma main c'est simplement que j'ai tellement de mal à contenir mon excitation que j'en tremble voilà donc prochain objectif boon la mune la mune la mune la mune alors le test de flottaison je ne sais pas pourquoi pourquoi il m'a atterrissé dans une masse d'eau autour de carbine d'accord mise au vert on va la suivre aussi attacher le GSM sur junior à un vaisseau et réaliser une analyse environnementale sur carbine à sortir en orbite autour de carbine d'accord tout ça on est censé les avoir déjà on fera ça tard on va avant de finir cette vidéo aller au centre de recherche donc alors les vérins système de contrôle par réaction amunissage ça ça viendra tard donc là on a 249 points quand même petite charge ouais recherche en miniaturisation sonde ça pourrait être intéressant de faire ça en fait pièce acquise sonde longue portée ça c'est quoi moteur arrière rigole mini propulseur ça ça aurait été plus sympa d'avoir ça parce qu'en fait j'ai pas de allons voir au BAV parce que des sondes c'est sympa d'avoir des sondes mais j'ai pas l'impression que j'ai on a déjà une sonde qu'on pourra envoyer mais j'ai pas de petit moteur j'ai pas de petit moteur en fait et ça ça coûterait 50 80 120 ah non ça va pas le faire ah attendez on va rechercher votre solde ah il va manquer un point pour faire les mini propulseurs et pour avoir les recherches de miniaturisation c'est dommage parce que j'aurais bien voulu en fait envoyer ça là-bas mais il me faudrait des mini propulseurs pour que ce soit vraiment simple c'est pas parce qu'en fait l'idée c'est que si on veut y aller il faudrait revenir trop si on envoie un petit truc vous savez quoi je vais développer aviation légère on va faire sonde longue portée ou moteur mono argol parce que là il va me falloir 120 et 50 grosse question il va falloir qu'on développe plus de choses on pourrait faire ça ouais mais non mais elle fait 149 à 130 vous savez quoi on va faire mono argol il y a moyen de créer un petit truc on regardera ça aurait été bien d'avoir en recherche celui-là mais vu que j'ai l'aviation légère ce que je vais pouvoir faire c'est faire un avion moins de mon côté je vais pas forcément vous le mettre ça c'est de faire un avion si on regarde station de contrôle hop ah bah voilà c'est là qu'on a tout synopsis caractéristique orbital gravité très peu de gravité donc si je regarde carbine gravité un mètre par seconde donc là c'est pas ouais ça ça le fait ça le fait ça le fait atmosphère 1,22 inclinaison machin tout ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais donc dans l'idée dans l'idée en fait ce qu'il va falloir faire hop on revient c'est se mettre en orbite envoyer ça autour de la moon de la moon et arriver à rester en orbite autour de la moon sachant que voilà là c'est la sphère d'influence la sphère d'influence sachant que Minmus est là alors pour atterrir il faut savoir que pour atterrir Minmus est plus simple parce qu'en fait pour aller sur la moon il vous faut un certain montant de Delta V pour aller sur Minmus il vous en faut un tout petit peu plus pas des masses par contre en fait vu que la gravité de la moon est beaucoup plus importante que celle de Minmus relativement parlant en fait il vous faut beaucoup moins de Delta V pour atterrir sur Minmus et redécoller que sur la moon donc au final donc au final en termes de Delta V total atterrir sur Minmus est moins coûteux en Delta V qu'à d'atterrir sur la moon c'est à savoir donc si vous voulez si vous avez des problèmes à terre sur la moon vous avez des problèmes à avoir à cette Delta V et si Minmus c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué et ça permet de débloquer pas mal de science quand vous êtes bloqué voilà voilà et bien écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter aujourd'hui on va s'arrêter ici pour aujourd'hui je vous prépare un autre épisode très rapidement pour la suite où on ira sur sur je pense Minmus sur la moon on ira en orbite autour de la moon pour répondre à notre mission pour essayer de compléter cette mission que l'on a voilà voilà et bien écoutez je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très rapidement pour la suite en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut